Donc bonjour à tous, je suis Thibaut Damy, cardiologue à l'hôpital Henri-Mondor. Je parle pour le comité scientifique de ce deuxième congrès francophone multidisciplinaire de la milose. Donc bienvenue à tous. C'est un événement à la fois présentiel, on attend un peu moins de 200 personnes au cours de la journée, et également en distanciel où on devrait être entre 300 et 400 personnes connectées. Donc merci à tous d'être là. C'est une journée qui a été construite avec le comité scientifique médical, mais également avec l'association bien sûr des patients. Donc c'est un congrès qui regroupe médecins et patients experts. Et je crois que la volonté du congrès, comme on l'a fait avec les filières et tous les centres de référence qui s'occupent des différents types d'amylose, c'est de travailler tous ensemble pour améliorer la prise en charge des patients. Et c'est vraiment l'objectif de cette journée, c'est beaucoup de partage, beaucoup d'échanges pour faire progresser la prise en charge des amyloses tout venant. Et donc on a fait un programme bâti vraiment sur cet objectif. Vous allez voir donc la première session, on aura la joie et le plaisir d'accueillir le docteur Daniel Rousseau de l'assurance maladie, qui est ici présente bien sûr, pour nous parler un petit peu des chiffres en France des patients. C'est donc le regard que nos instances peuvent porter. On verra les limites qui sont principalement liées au codage des médecins. Je ne veux pas effleurer, mais je la remercie beaucoup d'être là. C'est un travail qui a été élaboré depuis un an, suite à la venue de Philippe Tang, et qui montre l'importance de travailler avec nos institutions et de coder tout ça. Et donc il y aura une table ronde d'échange, je vais aller vite, vous avez le programme. On parlera donc de l'organisation pluridisciplinaire en région et comment partager nos idées de fonctionnement. Là encore, vous voyez, c'est encore dans le partage et partager les bonnes idées. On verra après la session 3, c'est les paramédicaux. Et on sait qu'il y a beaucoup de médecins qui parlent, mais les paramédicaux, ils sont essentiels à cette prise en charge, voire même capitale. Et donc l'idée était bien sûr de les faire parler. Et je remercie beaucoup à tous les paramédicaux qui vont se lancer des fois pour leur première communication, qui sont un peu stressés, mais je pense qu'ils vont être superbes. Je vous ferai un petit clin d'œil à Steven Mopou, qui est prêt. Et puis bien sûr, on parlera, c'était une demande d'Agnès et de l'association, qu'on n'oublie pas les amyloses héréditaires très rares. Alors les amyloses sont rares, mais il est très rare. Donc ça sera la session début d'après-midi. On vous parlera de la physiopathologie des traitements, puisqu'on a quand même maintenant un vrai boom dans les traitements des amyloses. Et on voit maintenant des mécanismes de fonctionnement des médicaments qui sont de plus en plus complexes. Et donc on voulait partager ça avec vous et donner éventuellement, entre les différents types d'amyloses, des idées. Et enfin, bien sûr, on parlera des essais thérapeutiques en cours. Et là encore, il y en a beaucoup et on est vraiment dans l'actualité. Donc je voulais vraiment vous remercier pour le comité scientifique d'être ici. Je vous souhaite beaucoup d'échanges et beaucoup de plaisir à partager ensemble. Et je voulais bien sûr remercier les sponsors qui nous permettent cette journée. On a besoin d'eux, bien sûr, pour la recherche. Et puis on a besoin d'eux aussi pour partager ces instants qui permettent d'améliorer, bien sûr, la prise en charge. Donc je vous souhaite un bon congrès à tous. Donc bienvenue au deuxième CFMA. Et je laisse la parole à Agnès. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Agnès Faruccia, la directrice de l'Association française contre l'amylose. Donc là, en fait, je parle au nom de Jean-Christophe Hidalgo, qui est le président, qui est en train de tourner en rond autour de l'espace Saint-Martin en voiture et qui devait faire cette introduction. Donc je me joins à Thibault pour remercier tous les sponsors et bien sûr tous les médecins qui ont rendu cet événement possible. Et je voulais remercier tout particulièrement tous les patients qui ont pris du temps pour témoigner, parce que les témoignages vont illustrer les différentes sessions et vont être le point de départ des discussions. Donc merci à vous d'avoir partagé vos histoires qui sont riches pour tous. Donc c'est effectivement un moment de partage. Donc n'hésitez pas à poser des questions pour ceux qui sont en présentiel et pour ceux qui sont en distanciel, il y a un chat sur lequel vous pouvez poser des questions. Dans chaque session, vous aurez un modérateur également de l'association qui aura pour mission de faire en sorte que les orateurs médecins aient un discours suffisamment clair et limpide pour que tout le monde puisse le comprendre et donc leur rôle sera de demander de reformuler si besoin. Donc voilà pour les infos pratiques. Donc l'objectif est de vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas l'association en quelques mots. Donc l'Association française contre l'amylose est une association qui a été créée en 1994. En 2021, elle a reçu un agrément en tant qu'association représentant des usagers du système de santé. Nous avons une gouvernance qui est gérée par des patients et par leur famille. Nous accueillons toutes les formes d'amylose. Donc y compris les plus rares. Et nous travaillons avec quatre centres de référence. Et c'est ce qui permet d'organiser également ce genre d'événements couvrant toutes les formes d'amylose. Nous avons un comité scientifique de 19 experts qui sont engagés auprès de nous pour vous fournir une information la plus complète et précise possible. Et plus de 600 adhérents. Une page Facebook avec plus de 2000 abonnés. Et vous avez les coordonnées de l'association. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez nous contacter soit par mail, soit par téléphone. Comment on passe ça ? T'as un truc ? Donc nos missions, en fait, la plus importante est sans doute de briser la solitude face à la maladie et de travailler avec tous les acteurs pour faire avancer plus vite vers des traitements. Pour cela, nous répondons à des demandes, nous communiquons, nous organisons des rencontres, nous favorisons des initiatives locales et nous collaborons, bien sûr, avec tous les centres experts. Un prix annuel est attribué pour reconnaître et soutenir un travail de recherche. Et nous intervenons pour la mise en place des traitements précoces auprès des autorités de santé. Nous contribuons à l'évaluation des traitements. Il faut, pour une association, c'est très important d'être actif dans toutes les différentes instances de la santé publique. Jean-Christophe arrive, il me semble, si je vois bien, il me rejoint et je lui passe la main. Je vous remercie de l'accueillir. Applaudissements Bonjour à tous. Veuillez excuser mon retard. Le trafic était intense. Merci Agnès d'avoir fait l'introduction. Et je vais continuer en vous parlant des réalisations de l'Association française contre la mylose. Tout d'abord, nous avons mis en place des formations qui sont dédiées aux patients. C'est constitué de modules de e-learning, c'est-à-dire que ce sont des formations qui sont en ligne sur les différentes formes de la maladie, avec un questionnaire à la fin pour vérifier si on a bien compris les éléments. Il y a un petit côté ludique, c'est pas mal. C'est fait de la même façon que ces modules sont faits dans l'industrie. Un programme d'éducation thérapeutique a été mis en place avec les centres de référence. Nous avions dans le passé fait des fiches décrivant les différentes formes de la maladie. Nous sommes allés un petit peu plus loin en faisant des fiches spécifiques pour les patients avec des termes moins techniques pour mieux comprendre la maladie. et en parallèle, nous avons des fiches vraiment dédiées au personnel de santé. Nous avons mis en place une journée nationale dédiée aux patients. Et avec des associations de patients étrangères, nous avons mis en place, il y a deux ans, la journée mondiale de l'amylose, qui est chaque année le 26 octobre, et qui donne l'opportunité de parler de la maladie, des différentes formes de la maladie, à tout le monde, c'est-à-dire aux professionnaires de santé, mais aussi au grand public. Donc, dans ce cadre-là, nous avons démarré des réunions en région, nous avons fait une campagne de communication pour le grand public. Nous avons fait des affichages dans les gares, et cette année, nous avons un partenariat avec la société Deco, et il y aura plus de 1 000 lieux d'affichage qui parleront de la journée. Nous avons filmé des micro-trottoirs, illustrant bien le fait que personne dans le grand public ne connaît les amyloses, et nous avons également filmé des témoignages de patients et de médecins. Nous avons une fonction d'écoute et d'accompagnement. À travers cela, nous avons une psychologue, Elodie Camoin, qui est ici présente, et qui échange avec les patients. Nous avons des bénévoles formés à l'écoute pour chaque forme de la maladie, et nous avons mis en place des cafés virtuels. Il s'agit de visioconférences qui ont lieu tous les mois, et qui permettent d'échanger entre patients souffrant de la même maladie. J'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, nous sommes en relation avec les grandes instances de santé en France, de manière à aider à l'introduction de médicaments, à défendre les droits des patients. On peut citer la NSM, qui s'occupe de l'approbation des médicaments, la Haute Autorité de Santé, la plateforme Maladies Rares Paris-Sud, et enfin, Alliance Maladies Rares, dont nous avons un membre présent au Conseil national. Voilà les cafés virtuels. C'est le principe de faire rencontrer des patients entre eux. On en fait une fois par mois. Le premier vendredi du mois, c'est l'amylose à L. Le second, c'est les amyloses à transtirétine héréditaire. Et le troisième, ce sont les amyloses sauvages. Donc, si vous voulez y participer, il suffit de contacter notre secrétaire Laurence Rondard, soit par téléphone, soit par e-mail, et elle vous envoiera un lien Zoom pour y participer. Voilà, donc une petite illustration des e-learnings. Donc, on voit les visuels. Et à droite, les différentes fiches qui décrivent chacune des formes de la maladie pour les patients et pour les professionnels de santé. Donc, Agnès y reviendra plus tard, à la fin de la journée. Donc, un des éléments forts que nous souhaitons réaliser maintenant, c'est être un peu plus présent dans les régions et organiser des événements avec les professionnels de santé et les patients. Donc là, il y en a eu une début juin à Angers, qui a été un vrai succès. Il y a eu près de 160 personnes qui ont participé. La prochaine aura lieu en septembre, à Nancy, pour le Grand Est. Ensuite, il y aura le 17 octobre, un événement à Toulouse, mais focalisé sur les amyloses à elle. Et enfin, nous avons la journée mondiale de l'amylose, le 26 octobre. Le principe est simple. Les amyloses sont des maladies rares. Dans certains cas, le diagnostic, le temps entre les premiers symptômes et le diagnostic, peut prendre jusqu'à trois ans. Le grand public et les généralistes ne connaissent pas ces maladies. Les traitements qui existent ne permettent pas de guérir, ils permettent de ralentir, voire, dans le meilleur des cas, de stopper l'évolution. Mais plus on prend le traitement tôt, plus le traitement sera efficace. D'où la nécessité de communiquer avec les généralistes, avec le grand public, et notamment pour les formes héréditaires, afin que ce temps avant diagnostic puisse être réduit. Voilà. Et donc, la journée mondiale de l'amylose se déroulera cette année à Toulouse. Il y aura d'abord une table ronde avec les experts régionaux et les patients. un événement musical, puisqu'on aura des patients musiciens qui feront un concert, ainsi qu'un professeur de direction d'orchestre à Toulouse. Et enfin, un dîner est organisé. Donc tous les patients peuvent participer à cet événement s'ils le souhaitent. Il sera aussi retransmis en direct. Voilà. Merci pour votre attention. Désolé encore pour ce petit bousculement. Et bonne journée, mon... Bonne seconde journée. Merci à tous. Donc on va commencer la première session, si les modérateurs veulent bien s'installer. La première session, c'est donc Amylose, la lutte contre le retard diagnostique du rêve à la réalité. Si la table ronde et les échanges aussi voulaient bien vous installer. Donc les modérateurs, vous avez, je crois, quelques petits tabourets. Et puis Sophie, Sophie, reste... Sophie. Je pense qu'on peut s'installer pour échanger parce que c'est le but, ça va être surtout des échanges. Franck, Arnaud, Sophie, et je vous rejoins. Voilà. Docteur Daniel Rousseau, donc, de l'assurance maladie. Merci d'être là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci. Merci. – Sous-titrage FR 2021